Générique Les auditions des sénateurs sur l'affaire Lactalis révèlent chaque jour des éléments nouveaux au parfum de scandale. Hier, la direction de l'alimentation indiquait que Lactalis n'avait pas transmis les résultats des contrôles positifs à la salmonelle. Ce matin, la grande distribution affirmait que des produits contaminés retournés par des consommateurs avaient été remis dans les circuits de distribution. Solène Nicolas. Ils reconnaissent des défaillances. L'exécution dans certains magasins a été défaillante. Malheureusement, un certain nombre de produits ont été remis par mégarde dans le circuit de distribution. Des produits contaminés remis en rayon par mégarde. Réunis ce matin par le Sénat, les professionnels de la distribution ont fait face aux questions et à l'indignation. Vous avez une pratique avec vos salariés qui fait que vous les filmez pour savoir s'ils volent dans les rayons et vous allez nous dire qu'il y a des salariés qui peuvent aller remettre dans les rayons des produits qui sont ramenés par le consommateur. Je me pose vraiment des questions sur ces choses-là. Des erreurs humaines, c'est donc l'une des principales explications données par les distributeurs lors de cette table ronde qui intervient alors qu'une nouvelle plainte a aujourd'hui été déposée par l'organisation Foodwatch. Une plainte qui vient s'ajouter à celle du fondateur de l'association des victimes de Lactalis, déposée contre l'industriel et les pharmaciens. Quentin Guillemin, présent ce matin lors des débats, attendait des réponses qu'il n'a pas obtenues. Les réponses ne sont pas satisfaisantes parce qu'on parle de réponses ponctuelles, des réponses qui sont sur des erreurs humaines. Les solutions ne sont pas au rendez-vous. Le sénateur Michel Raison a tenu lui à tempérer et a rappelé que le zéro défaut ne peut être atteint dans aucun domaine. On est tellement habitué au zéro défaut que ça fait un peu comme la neige à Paris. Il neige, il ne voudrait pas qu'il y ait de neige sur le trottoir, il ne voudrait pas qu'il y ait de neige sur la route. De temps en temps, il y a des ennuis avec des conséquences. Pour le sénateur Martial Bourquin, il faut désormais des sanctions exemplaires. C'est un problème majeur et il doit être traité comme un problème majeur, avec des dispositions tout à fait exceptionnelles. Parmi les solutions proposées par les grandes enseignes de distribution ce matin, des propositions technologiques et plus de moyens humains pour un meilleur contrôle. Enfin, une meilleure collaboration entre industriels et commerçants. On va retrouver à Saveria Rojet. On va retrouver à Saveria Rojet.